L'époque moderne L'époque moderne, première partie. Dans la première moitié du XVIe siècle, les États de la Maison de Savoie sont entraînés dans la guerre qui éclate entre les deux grandes puissances de l'époque, l'Empire et le Royaume de France. Elle subit aussi les conséquences de la grave prise qui sécule l'Église, provoquée par la réforme protestante, qui a de nombreux partisans dans les régions alpines, y compris la Vallée d'Ost. Au mois de janvier 1536, l'armée française a envahi la Savoie, le Piémont et le comté de Nice. Genève proclame son indépendance et adhère au protestantisme, qui est imposé aussi au pays de Vaud et du Chapelet, occupé par l'armée du canton de Berne. Le duc Charles II s'est réfugié à Versailles. En Vallée d'Ost, le seul territoire libre, il y a un parti qui souhaite la conversion au protestantisme et l'adhésion à la Confédération Suisse. La situation est grave. Le béhi Matthieu de l'Ostang convoque alors l'Assemblée des États généraux, formée par les représentants de la noblesse, du clergé et des communautés. Cette assemblée est l'organe qui a comme tâche essentielle de déterminer le montant du donatif, c'est-à-dire l'impôt que les Valdotains s'engagent à payer au duc sur sa requête et qui doit être le fruit d'un accord, ainsi qu'il est prévu par les anciens chartes de franchise. La réunion se tient en août le 29 février 1536 et cette fois-ci, les États sont appelés à prendre une importante décision politique. Le béhi demande en effet si on est disposé à conserver la foi catholique et la fidélité au duc de Savoie et à défendre militairement la région. L'Assemblée répond positivement, les protestants sont exilés et se réfugient dans les cantons suisses. Le 7 mars suivant, l'Assemblée élit un nouvel organe qui doit gouverner le duché d'Ost dans cette situation d'émergence, le Conseil des commis. On pourvoie à former une milice armée et à signer un traité de neutralité avec la France pour éviter le danger d'invasion. Durante la riforma protestante e sin dai primi anni venti del 1500, alcuni membri del clero e della nobiltà valdostana aderirono alle idee riformatrici. In seguito, poi ci fu in valle una vera e propria esplosione. Vasti stati di popolazione di alcune parrocchie aderirono al protestantesimo soprattutto a Tornion e Anteille, ma anche a Châtillon, Saint-Vençain e Brusson. In valle presero a circolare testi luterani, tanto che più volte per molti anni l'autorità ecclesiastica dovette proibirne la vendita e la lettura. Non si può dire che i valdostani negli anni venti del 500 fossero mossi da motivi politici, in particolare dal desiderio di entrare nella Confederazione Svizzera. Questo si verificò molto più tardi, dopo l'adesione della città di Ginevra al protestantesimo. A proposito della scelta protestante di Ginevra e delle ripercussioni in valle d'Aosta, ricordiamo la significativa testimonianza di un graffito del castello di Sogne, che dice Il 28 ottobre 1535, la messe arresté de dire a Ginevra Il 28 febbraio 1536, il balivo Mathieu de l'Ostin radunò d'urgenza l'Assemblea dei Tre Stati cioè dei rappresentanti della nobilità, del clero e del popolo L'incontro si tenne nel giardino del convento di San Francesco e i partecipanti furono chiamati a votare i tre punti di un giuramento, fedeltà alla religione cattolica, fedeltà alla casa sabauda e infine fedeltà alla patria valdostana. Il verbale della riunione dice che i 125 partecipanti votarono all'unanimità il documento È necessario precisare che all'Assemblea, nelle prime due sedute non sappiamo perché, non prese parte il clero In questa stessa Assemblea, secondo una leggenda creata posteriormente si sarebbe stabilito di cacciare l'eresiarca Calvino la cui presenza in valle però non è mai stata accertata Vari dati confermano che non fu facile debellare il movimento riformatore neanche negli anni seguenti sotto l'episcopato del purzelante e controriformista vescovo Pietro Gazzino Nel 1557 i roghi degli eretici ancora ardevano Ad Aosta si è a conoscenza di quello acceso per Niccolò Sartoris appunto nel 1557 Il teologo piemontese era giunto ad Aosta ed aveva professato pubblicamente la sua fede evangelica Per questo fu processato, torturato ed arso vivo Pagno all'ubre e festeventu Pagno all'ubre e festeventu En 1559, suite à la bataille de Saint-Quentin, qu'il gagne contre les Français à la tête de l'armée impériale et au traité de paix de Cato-Cambresi, le fils Charles II, le duc Emmanuel Philibert, récupère ses États et entreprend une série de réformes sur le modèle des monarchies absolues, qui réservent aux souverains tous les pouvoirs. Il fait cependant une exception en faveur des balles de teintes. Il confirme le respect des franchises et les compétences du Conseil de commis. Parmi les réformes d'Emmanuel Philibert, qui vise à moderniser l'administration, l'une des plus importantes concerne la langue. Les documents officiels de l'État et les actes des notaires sont encore rédigés en latin et le peuple n'est pas à même de le comprendre. Le duc ordonne alors qu'il soit écrit, en langue vulgaire, chaque province la sienne. Ils seront donc rédigés, dorénavant, dans les langues parlées par le peuple, en italien au Piedmont et en Nice, et en français en Savoie en Val d'Ost. On entend encore parfois soutenir que la langue française aurait été introduite au Val d'Ost obligatoirement et imposée au Val d'Ost. Je ne crois rien de plus faux si on analyse les précédents de l'édit de 1561. C'est vrai que les Val d'Ost. parlaient en famille le patois, mais le français était déjà la langue de l'écriture. C'est vrai que dans les documents officiels, on employait le latin, les notaires notamment, mais c'était en latin déjà truffé de mots français. Tandis que les personnes privées, dans leur correspondance par exemple, ou même dans certains actes de partage des biens, ou encore dans d'autres occasions, employaient la langue française. Évidemment la langue française de l'époque. Même par exemple dans les mémoriaux des trois états, c'était très souvent la langue française qui était employée. Il suffit par exemple de rappeler qu'en 1536, le moment de la formation du conseil des commis, les procès verbaux qui étaient dans un acte interne au conseil et aux trois états, étaient rédigés en latin. Mais les ordonnances qui devaient être connues par le public, par les Val d'Ost. étaient rédigées en français. Pourquoi ? Évidemment parce que si elle était rédigée en latin, elle n'aurait pas été comprise par le peuple. 1561 a cependant déjà un précédent. En 1560, le duc Emmanuel Philibert avait édité une ordonnance par laquelle il imposait à tous les tribunaux d'employer la langue française parce qu'il disait que l'emploi de la langue latine, qui était encore utilisée, forçait très souvent les résultats des sentences. parce que les témoins, par exemple, employaient la langue française ou le patouin. Les juges transcrivaient cela en latin en faussant parfois ce que les témoins avaient dit et donc en nuisant ceux qui étaient retenus coupables. Cet édit, pour le moment, n'avait pas été très utilisé ni en Savoie, ni en Val-et-Dos, ni en Piémont. Et c'est la raison pour laquelle, le 22 septembre 1561, Emmanuel Philibert édita une autre ordonnance qui explique les raisons pour lesquelles il avait ordonné l'emploi du seul français. Emmanuel Philibert autorise aussi la rédaction du Coutumier du Doucher d'Oste, recueil des normes de la coutume locale ayant force de loi, jusqu'alors transmise oralement. Cet important ouvrage est promulgué en 1588 par le successeur, le Duc Charles-Emmanuel Ier, destiné à être la victime illustre d'une terrible calamité qui frappe une grande partie de l'Europe dans les années 1728-1731. Une épidémie de peste qui se repend rapidement en Val-et-Dos aussi, où elle tue les deux tiers de la population en provoquant également une grave crise économique. En 1628, en Val-et-Dos aussi, il y avait déjà des focolais de peste, au-delà des Alpes, dans le Vallese et dans la Savoie. Les frontières ont été fermées, mais il y avait encore des épisodes limités, et il n'y a pas encore un vrai alarm. Un premier épisode de l'allarme des gouvernants et de l'autorité locales fut celui que, en 1630, il y avait la mort de deux personnes, une femme et son enfant, Adonaz. Ces deux mortes ont été considérés un allarme, juste parce que sur leur corps se trouvait les bousons de la peste. Alors, il y a l'allarme s'appelait, en ce moment-là, ils ont commencé à vérifier des casques de peste, aussi dans les autres pays de la Bassavalle, à Perle surtout, et les autorités sanitaires cherchaient de remédier en ce moment-là, ne faisant plus communiquer l'envers de la Bassavalle, c'est les villageses de Pramoton, et la droite droite orografica de la Dora, avec le borgo de Donaz, où il y avait toute l'économie économique, il y avait des moulins, c'était une nécessité quotidienne de communiquer entre les deux parties. Si arrivait même à imaginer la détruzion des pontes, pour éviter le contact entre les deux parties, entre les deux parties. Puis, il y a une solution un peu inconsuée, dans le sens-là, les autorités australes décisent de faire des bouches pour faire passer les personnes qui viennent de l'Alta Valle, vers l'Ivrea, sur le fume d'Ora, jusqu'à l'inizio du Canavese. Et c'était la première solution. Puis, la peste continuait, et dilaté aussi dans la zone d'Aosta. Donc, aussi, à l'Aosta, ont pris des mesures précaires pour isoler les personnes malades. Et certains, surtout les plus graves, ont été occupés dans une specie de l'Azareti. Mais la violence du virus futale, pour que vraiment éclose une maire de cas, d'interes familles, qui ne sont pas les gens qui ont été éclatés et ne sont pas éclatés, mais ils se sont éclatés, ils se sont éclatés, ils se sont éclatés à place, avec des pericoles pour la population qui était encore en santé. C'était une sorte de corps de monatis, c'est des personnes qui devaient, à leur risque, seppellir ces mortis. Mais aussi ici, il y avait des problèmes énormes, car ces monatis n'étaient pas tous honnés. Ils se sont aussi payés ou ils roubent dans les cas où ils se sont éclatés aux mortis, etc. Puis c'erano, en ce cas, des personnes qui approfittavano de la disperation de la gente pour vendre des remèdes inventés, comme l'olio miracoloso de Milano, qui se sont éclatés pour remédier contre la peste, sans aucun succès. En 1631, après une petite pause, comme c'est passé pendant la COVID-19, la peste n'était pas encore éclatée, mais elle s'était diffondée encore plus. Et donc, certains pays ont été mis en quarantaine, à l'accès d'autres personnes, et donc, même les commerces, les gens du postage, qui étaient déjà éclatés de cette situation de carestie, et de l'impossibilité d'avoir ce qu'ils servaient pour vivre, et continuaient à mourir. Et, évidemment, cette situation, après deux ans de chiusure, de mortes, même pour la fatigue, de beaucoup de personnes qui ne pouvaient plus avoir ce qu'ils servaient pour vivre, provoquaient aussi des désordines sociales, aussi graves. C'était une sorte d'anarchie, donc, il y avait des gens qui étaient en route, ammouillant les responsables de l'institution, qui étaient déroulés d'avoir isolé toutes les communautés, et cela, évidemment, aggravait la situation déjà grave. L'unica speranza che rimaneva alla gente era quella di affidarsi a Dio, quindi, notiamo nel 1630 e negli anni immediatamente successivi una nascita di moltissime cappelle dedicate ai santi invocati contro le malattie infettive, soprattutto San Rocco, San Sebastiano, che ebbero veramente un grande successo in tutte queste cappelle fondate soprattutto da abitanti dei paesi e dai ricchi del momento. Come se non bastasse questa situazione drammatica di carestia e di peste, verso la metà del Seicento, nel 1654, ci fu una serie di alluvioni spaventose che portarono la valle a perdere moltissimi mulini che si trovavano sulle sponde appunto, ovviamente, dei fiumi che incrossati e straripati avevano distrutto praticamente tutte le sedi dove si macinava il grano, dove si facevano anche altre operazioni come l'estrazione dell'olio dalle noci, eccetera. A questo punto, vista la situazione terribile, alcuni abitanti chiesero di zone particolarmente colpite, chiesero allo Stato di ridurre i focaggi, cioè le unità su cui basare la tassazione delle comunità. Quindi alcuni paesi ottennero effettivamente dal Duca la riduzione dei focaggi e tra questi sono soprattutto quelli della bassa valle che erano stati i più colpiti, per esempio Donnà, Sarnà, Issogni e Champorce videro la riduzione dell'unità su cui basare l'imposizione fiscale e questo fu l'unico aiuto da parte delle autorità ducali. non solo, ma il Duca si premurò di chiedere ai funzionari locali di indicare quali fossero le famiglie completamente annientate e sparite a causa della peste per impossessarsi del Duca dei loro beni. L'unico intervento fatto appunto dall'autorità ducali fu questo qui, quindi sicuramente non unico organizzamento. La chute demografiche causata dalla peste entrare un recul dell'agricoltura a causa della diminuzione della main d'oevra ma il favorisce il sviluppo dell'elevaggio che può utilizzare come patturare le terrai agricoli abbandonati. Le bètail bovin deviene più numeri par rapporto dell'elevaggio del bètail bovin molto riprenduto al migliore. Il commercio a lunga distanza che attraversa la region è in declan. Paralysi in tempo di peste di guerra il è penalizzato per la politica di Duc che stabilisce un monopole in favore del passaggio per l'Ecole di Monsigny al detrimento del Petit Saint Bernard. Il Gran Saint Bernard è supplantato per il Saint Plon. Le exchange con le region per conto sono prospere. Le marchand utilizzano l'Ecole seconda per cui passano anche i emigri. Il pesante che durante la morte saison quitte la vallée e vanno all'estranger per exercer dei mettiers specialisés maçon colporteur ramoneur sciere en eau maître d'école etc. Le XVIIe siècle est marqué par un état de guerre presque permanent entre les puissances de l'époque et le duc de Savoie y participe souvent en s'alliant tour à tour avec la France l'Espagne et l'Autriche et l'Autriche. La Savoie est occupée deux fois par les français en 1730 et dans les années 1790 1796. Le duc perd ses territoires de la rive droite du rond mais obtient en revanche le marquisat de Salus et de Montferrat. La vallée d'Oste est longtemps épargnée par la guerre mais finit par être envahie elle aussi par l'armée française en 1791. Les campagnes sont ravagées le bétail volé ou tué les villages saccagés ou incendiés les habitants soumis aux violences de la troupe et aux paiements de lourdes rançons. Les guerres se poursuivent au début du XVIIIe siècle aussi. La vallée d'Oste est à nouveau coupée par les français de 1704 à 1706 au cours de la guerre pour la succession d'Espagne à l'issue de laquelle en 1713 le duc de Savoie Victor-Hamed II devient roi de Sicile titre auquel il renonce sept ans plus tard obtenant en échange le royaume de Sardaigne. Sous-titrage Société Radio-Canada et à l'internet. et à l'internet. et à l'internet. Sous-titrage Société Radio-Canada et à l'internet. et à l'internet.